Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute TV, je suis très heureuse de te retrouver ce vendredi matin à 8h32 pour la reaction live de l'épisode One Piece, le numéro 960 cette semaine. La semaine dernière on nous avait laissé avec un début de flashback avec Oden, écoute cette semaine j'ai réellement l'envie de découvrir ce personnage si charismatique. Allez, on est parti, parce que là je n'ai pas de blabla, chapitre 960, entrée en scène d'Oden Kozuki. Ouais et pour une fois la couve me parle, elle est super sympa la statuette derrière de Luffy et de Usopp, excellent. Donc ça ça doit être l'offre des Tontanka mais franchement c'est bien réalisé. Comme chaque semaine je remercie Scantrat pour leur travail et merci également de rejoindre l'équipage Canoute si tu veux me soutenir et me donner de la force sur Youtube. Balance ton petit cas s'il te plaît Nakama, vas-y, appuie sur abonné. Alors allez c'est parti, là on rigole plus, on rigole plus, ça y est. Alors il n'y a aucune izin ici, forcément. Bien, Oda nous montre bien donc le Wano avant l'arrivée de Kaido. Des fleurs, des arbres, une première poige introductive donc là on voit au-dessous vous. Alors on découvre qu'elle peut avoir trois noms différents. Bah écoute, j'espère que tous les personnages n'ont pas deux ou trois noms parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc ils ont traqué un animal, oh un petit sanglier, il est tout blanc. Alors c'est pas celui de Vanaya le petit cochon blanc. qui n'a aucun rapport en plus. C'est vrai qu'au Japon les chats blancs, etc. sont porteurs de chance, un petit peu de bonne fortune. Je ne savais pas pour les sangliers blancs, écoute. Là je pense que Otsu rattrape Kinemon. Ok, donc comme ça Kinemon et Otsu se connaissent donc depuis l'enfance. Où il y a toujours cette même tête, Kinemon un petit peu plus jeune, mais il y a tout le temps cette même tête quoi. Ah donc c'est un joueur, Kinemon est un joueur. Et Tzulu qui fait comme ça un petit peu son ami, tu vois. La prochaine fois que tu taperas dans mes économies, je vendrai tes organes. La prochaine fois que tu taperas dans mes économies, je vendrai tes organes. Repars à poil. Donc il y a bien Kinemon, tiens, Kinemon comme ça en petit calbut. La petite frappe de la capitale, attention. Tiens, si Rodan n'a aucun talent pour la navigation, ça ne vous rappelle personne ça ? C'est la 38ème fois qu'il tente de prendre la mer illégalement. Quoi ? Le père d'Oden il ressemble à... C'est quoi ça ce faux Oluchi version 1 ? C'est bizarre. Alors Rodan, qu'est-ce qu'il dit ? S'il fallait résumer sa vie à grand trait, il a commencé par envoyer valser sa nourrice d'un coup de poing. Puis à l'âge de 2 ans, il a montré une vitesse hors norme en attrapant 2 lapins. Il a terrassé un ours d'un lancé de rocher à 4 ans. Et à 6 ans, il va au quartier des plaisirs. Bah écoute, on sait de qui Momo tient son attraction alors. À 8 ans sous l'emprise de l'alcool, il s'est frotté au Yakuza, blacklisté à 9 ans. Et interdit des casinos entre guillemets. À l'âge de 10 ans, prisonnier condamné à la taille des pierres. Il se révèle extraordinairement doué. Bah écoute, qu'elle passait survoleter dis donc. On parle de son papa, est-ce que c'est le manque de sa maman qui lui fait faire ça ou... Alors après 15 ans, il va se cacher dans les montagnes. Donc on précise bien qu'il ne contraignait pas les femmes à venir dans son harem. Donc c'est qu'il devait quand même avoir un charme naturel pour qu'elles viennent gratuitement. Enfin, qu'elles viennent d'elles-mêmes. Ah bah t'y m'étonnes ! Mais les amants, parents, époux n'en pouvant plus se sont alliés contre lui. Bah bah ça, c'est... Tiens, et alors le nom de la guerre du harem. Qui s'est conclu par l'intervention de la famille de Yogoro. On revoit papi du coup, c'est bien. Ça y est, donc là maintenant, Oden a 18 ans. Il continue toujours de poser, entre guillemets, problème. On découvre aussi, Yogoro, la force de l'âge, quoi. Pleine de puissance, qui se tient bien. Il y a des beaux cheveux. Il y a quand même donc toujours ce tatouage chez les Yakuza. Donc il relève encore une fois la... Je sais pas pourquoi je pensais à Kainu, là. Qui a exactement le même tatouage sur l'épaule. Ça c'est un autre débat et ce n'est pas la question du jour. Mais j'y pense. Donc je le dis. Danjiro ? Bitu ? Danjiro ? Je n'aurais jamais dit Danjiro, moi. Enfin, s'il s'est écrit, c'est que c'est lui. Mais comme ça, de visuel, il me faisait penser à quelqu'un d'autre. Mais ok, Danjiro, c'est noté. C'est rigolo parce que Danjiro, donc du coup, lui aussi, c'est un arnaqueur. Lui aussi, en fait, fait des tours de passe-passe pour plus ou moins manger à prix réduit. Ah, c'est pas bien. Oden. Et j'avais pas capté le corps comme ça, les os en dessous du plat de Oden. Ce qui prouve quand même que Oda pousse loin, entre guillemets, la caricature de Oden. Pour bien montrer jusqu'à quel point il s'en fout, jusqu'à quel point il n'a pas de respect, entre guillemets, étant jeune. C'est bon ce truc, c'est chaud. Il y a un paradoxe entre le personnage, à mon avis, qui est plein de bonnes intentions pour son peuple, et comment il était jeune, quoi. Est-ce qu'il a rien à foutre ? Je bouffe sur un cadavre ! Désolée, hein, la petite famille. Et donc, il y a un incendie qui se déclare Awano. Ah, en plus, il y a une légende autour du sanglier. Il est aussi grand qu'une montagne, le dieu de la montagne. Il y a plusieurs centaines d'années, il a détruit toute une province en une nuit. Il y a un clin d'œil, comme ça, donc, dans le scan à la princesse Mononoke, sûrement, donc, avec le sanglier géant, donc, qui mange comme ça les proies. Donc, tout le monde flippe, sauf Oden, ce sanglier. Passez-le-moi. Et puis, écoute, donc, bah, déjà, fin de chapitre. Je le trouve très court, ce chapitre, très... On n'apprend pas tant de choses que ça, quand même, hein, encore cette semaine. Ce que j'aime faire, moi, après la reaction, c'est faire, en fait, la review, tout de suite, du chapitre, d'un petit peu de ce que mon cerveau a compris, de ce que j'ai retenu. Donc, déjà, dans un premier temps, donc, Oda, comme ça, nous plonge, hein, dans un Awano, où, quelque part, tout va bien, à Awano. T'as de la nourriture, il n'y a pas de pollution, tout est à... Tout se passe bien, plus ou moins, à part, donc, plus ou moins deux éléments perturbateurs, mais sinon, il fait bon à y vivre, à Awano. Plus ou moins. Oda nous présente également, donc, Otsuru et Kinemon, donc, on apprend qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, donc, ils viennent bien du même village. Otsuru, donc, tient déjà une boutique et un petit peu ce côté nami avec Kinemon. Chose qui est logique, hein, faut bien qu'elle récupère son argent. Donc, il y a cette histoire de petits sangliers blancs, écoute, qui est censé amener, donc, la bonne fortune à celui qui le trouve. Quand on verra à la fin du chapitre, forcément, ça fait venir le daron. Et donc, bon, ça va créer quelques, je pense, quelques agitations à Awano. Même si c'est encore plus pour marquer un petit peu le caractère des personnages à venir. Donc, Oda nous fait aussi découvrir, donc, le papa de Oda, le grand-père, donc, à Momonosuke et à Iori. Il a quand même ce côté un peu comme ça. Alors, je ne sais pas si est-ce que c'est la moustache et... Est-ce que c'est la barbe et les deux moustaches qui, moi, me font penser un petit peu à Oruchi ? Ou est-ce que c'est comme ça la tenue de convenance d'un shogun ? Je ne vais pas m'avancer sur ce sujet. Et il a l'air comme ça blasé, le mec, hein. Alors, écoute, il parle de son fils et, écoute, il a tapé sa nourrice. Il a... À deux ans, par contre, à deux ans, il a une vitesse où il attrape des lapins. À quatre ans, il terrasse un ours. À six ans, il se glisse, hein. Comme ça, je pense par curiosité, c'est logique. À six ans, tu veux découvrir un petit peu les corps. Donc, bon, qui va donc dans le quartier des plaisirs. Huit ans, par contre. À huit ans, tu bois de l'alcool ? Là, par contre, ça manque un petit peu d'éducation, tout ça. Donc, où est la maman d'Oden ? Ça, c'est une bonne question, mais... C'est une bonne question, mais ce n'est pas dans le scan, hein. Ça, c'est... Blacklisté aussi à neuf ans, donc on voit quand même qu'il a eu, comme ça, c'est une enfance très agitée, ce Oden. Un peu même borderline, quoi. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, il le fait. Oui, donc, en plus, il se bat contre des Yakuza, même pas peur. Après, pour couibler sur à dix ans, ça fait quand même un sacré palmarès pour le jeune âge. Il a été également, donc, en prison, et soi-disant, à quatorze ans, écoute, quand il sort, donc, il se sent mieux. Enfin, il se sent mieux. On le trouve un petit peu apaisé. Oda précise également qu'Oden, donc, voulait vraiment fuir Wano. Oden voulait vraiment visiter autre chose, un autre, d'autres, je pense, environnement que celui de Wano. À quinze ans, donc, il bâtit un règne, mais pareil, c'est bien précisé que ce n'est pas sous la contrainte. C'est-à-dire que, on va dire que c'est comme un peu un flot naturel où, ben, les gens sont attirés par Oden. Ils sont attirés par lui et le suivent dans son histoire, dans, comme ça, dans sa vision des choses. Et ça, ça nous fait penser vaguement, donc, que ça soit, donc, à Luffy ou peut-être à Roger. On revient aux dix-huit ans de Oden. On a une belle image de Yogoro, écoute, qui, voilà, qui avait quand même une sacrée belle carrure. Ah oui, quand il avait à manger, mais c'est sympathique de, on va dire, de les revoir jeunes. Ça rapporte comme, ça amène quand même un côté supplémentaire à l'histoire. Alors, alors après, où j'étais surprise, c'est de savoir, donc, le petit garçon avec la mèche en arrière, etc. On te dit que c'est Denjiro. Donc, pourtant, moi, Denjiro, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que c'est le gars bien balèze, quand même, assez bien portant et tout. C'est bizarre, parce qu'en fait, il fait quand même penser, ce Denjiro, à plusieurs personnages. Tu vois, au premier abord, moi, avant de voir que c'était Denjiro, j'ai pensé, en fait, que c'était le maître, l'ancien maître de Zoro. Donc, de mémoire, je crois que c'est Koshiro. C'est clair que j'aurais dû vérifier avant, mais ça prouve qu'au moins, je ne vais pas vérifier les dires pendant l'enregistrement pour que vraiment cette réaction et cette review soient 100% naturelles et authentiques. Même si je dis des bêtises, écoute, tu me le diras en commentaire, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dit dans la joie et la bonne humeur, je prends tous les commentaires. Mais donc, du coup, j'avais l'impression que ce n'était plus que ce soit Koshiro, donc le papa de Kuina, avec les cheveux comme ça attachés, les petites lunettes. Mais écoute, ben non, c'est Denjiro. Donc, ben écoute, si c'est Denjiro, c'est Denjiro. Un moitié usurpation d'identité. On voit quand même que ce, donc, ce Denjiro est un sacré malin et qu'il arrive comme ça à faire passer par les mots et que c'est un petit arnaqueur, quoi. Et on voit que lui aussi, c'est un arnaqueur. Donc, ça va créer quand même un bon clan entre, donc, le Oden qui s'en fout un petit peu de tout, Kinemon qui doit de l'argent, etc. Que c'est un joueur, du coup, qui perd tout son argent, donc, dans les jeux de hasard. Ici, tu as quand même un Denjiro qui fait quand même assez manipulateur psychologique pour retourner la situation à son avantage. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Et puis, alors, ce passage, ce passage de Oden qui donne l'impression comme ça d'avoir aucun respect, même pour les morts. Je pense qu'il donne cette impression-là. Alors, il y a quand même cette image qui est quand même forte où Oden mange quand même sur un corps qui est en train d'être inhumé. En plus, en posant comme ça son sacquet un peu sur le tas de jambes, des os des jambes, devant la famille en plus, devant la famille du défunt. Mais il y a quand même cette image à la fin qui, sur ce, la prochaine fois qu'on boit ensemble, ce sera dans l'autre monde. Alors, est-ce qu'ils le connaissaient ou est-ce que c'est vraiment poussé comme ça l'insolence jusqu'au bout ? Là, je pense qu'il faudra attendre la suite de ce petit flashback. Et puis, donc, comme ça, bon, à la fin, ce sanglier géant qui vient comme ça un petit peu récupérer son petit, c'est logique. Et puis, bon, on te montre quand même que Oden est là. Ce sanglier, passez le mois, je vais m'en occuper. Et je pense que la semaine prochaine, on va le style de combat de Oden et peut-être sa force brute, tout simplement. Le temps passe vite, Nakama. Bah, écoute, cette réaction, en tout cas, est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et commentaire. N'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Kanout. Si tu as tenu jusque-là sur cette vidéo et que tu n'es pas abonné, bah, écoute, pense à cliquer en dessous. Ça me fera très plaisir. Et merci pour ton soutien, pour me donner de la force, donc, sur YouTube, pour aider la petite rookie que je suis. Je suis également disponible sur Twitter, sur Facebook et Instagram. Il y a aussi un compte Utip. Le compte Utip, il est pour toi, Nakama. Il est pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. J'espère pouvoir déjà acheter un timbre pour te faire gagner au moins des cartes. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très bientôt.